Je m'appelle Papa Morturé, je suis le directeur du recouvrement de l'IPRAS. A ce titre, je suis chargé de récupérer les déclarations des employeurs qui créent des droits pour les travailleurs et surtout de récupérer les cotisations qui traduisent ces déclarations. Un certain nombre de choses ont été faites par l'IPRAS pour répondre justement surtout au risque de propagation du Covid-19. En quoi faisons ? Il faut justement se situer sur un double plan. Le premier plan, c'est sur le plan sanitaire. Les presses, depuis l'annonce du chef de l'État, ont pris des mesures fortes pour s'inscrire dans le sillage tracé par l'OMS. Donc, tout ce qui est gestes barrières a été érigé justement en règle au niveau de notre institution. Vous connaissez bien les gestes barrières, je ne vais pas revenir dessus. Mais surtout que dès que la question a été soulevée, de voir quelles réponses il fallait apporter, notre institution a en fait pris un plan de continuation d'activité qu'on appelle un PCA. Et dans ce PCA, il y a deux volets. Le volet sanitaire que je viens de rappeler, mais également il y a le volet de gestion. Et dans ce volet de gestion, un certain nombre de choses ont été faites par notre institution justement pour éviter, donc tout en s'inscrivant toujours dans le côté sanitaire des mesures à prendre, donc pour éviter qu'il y ait des difficultés dans la continuation du travail au niveau de l'IPRES. Donc, pour ces mesures, je crois qu'on va y revenir, c'est principalement les mesures de télétravail et des mesures de services minimums. Dès que la maladie a commencé à se propager, le presse a réduit de façon drastique ses effectifs. D'abord, pour éviter justement qu'il y ait un engorgement dans les bureaux. C'est des mesures de protection du personnel d'abord. On protège notre personnel contre d'abord la promiscuité. Les bureaux, maintenant quand vous entrez dans un bureau, vous ne trouvez pratiquement au maximum que deux personnes. Et donc les distances sont respectées. Quand vous, on protège notre personnel de cette façon, mais également on les protège contre les visiteurs. Et en les protégeant contre les visiteurs, on protège également ces visiteurs. En quoi faisant ? Quand vous venez par exemple ici au niveau du Pion.E, alors des séparateurs ont été érigés pour que les gens puissent se faire face sans pour autant justement pouvoir se transmettre la maladie. Pour ce qui concerne les employeurs, en fait, ce n'est pas un, mais c'est deux communiqués. Le premier est relatif aux cotisations. Qu'est-ce que nous offrons aux employeurs pour que les employeurs puissent cotiser de façon simple, sans pour autant courir des risques à notre niveau ? Qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous avons scindé les employeurs en trois catégories. Il y a les employeurs qui payent par virement. Pour ceux-ci, la procédure ne change pas. Ils connaissent la procédure, donc ils l'ont actée comme d'habitude. Pour la deuxième catégorie d'employeurs, ce sont ceux qui payent par chèque. C'est les plus nombreux. Pour ceux-ci, nous leur avons dit, vous pouvez venir à l'Epresse, mais on va vous recevoir différemment. Nous avons mis en place justement des boîtes à chèques. Et nous avons demandé aux employeurs maintenant de venir à l'Epresse, donc simplement pour déposer une enveloppe avec le chèque et les bulletins de versement. Et ces bulletins de versement leur sont justement offerts par voie électronique. On leur a donné un lien pour télécharger ces bulletins de versement. Et ils viennent avec l'enveloppe, avec un bulletin de versement dûment rempli et un chèque. Et derrière l'enveloppe, maintenant, on leur demande de mettre un numéro de téléphone de contact et un mail. Et ce mail va leur servir à récupérer le reçu. C'est pour éviter que ces employeurs reviennent chez nous. Donc c'est ça qu'on leur offre pour les cotisations. Maintenant, pour ceux qui payent par espèces, la dernière catégorie, nous avons multiplié le nombre de caisses. Et ça permet justement de fluidifier le trafic pour que ces gens puissent payer rapidement. Et au niveau de l'accueil, nous avons essayé de normaliser notre accueil par rapport aux mesures qui sont édictées et qui permettent aujourd'hui de respecter les distances et surtout de ne pas passer deux minutes dans nos caisses. Également, il y a le volet des services qui sont offerts. Et ces services sont de deux ordres. Il y a des services qui sont suspendus. Évidemment, vous comprendrez pourquoi nous les avons suspendus. Parce que c'est des services pour lesquels les gens étaient obligés de se déplacer. Par exemple, quels services ? Les services, par exemple, la délivrance des cartes d'affiliation. Les situations du participant. Et également, les dépôts de DMT, de contrats de travail, etc. Et les dépôts et les traitements. Donc, comme c'était un moment de rassemblement, nous avons suspendu ces services. Mais nous avons continué à offrir d'autres services aux employeurs. Mais de façon différente. Nous leur offrons maintenant tous les autres services par voie électronique. Que ce soit les attestations. Que ce soit dans le traitement de la difficulté. On leur offre un service qui s'appelle un mail. Qui s'appelle, via un mail, moratoire, arrobasepresse.com Alors, les employeurs peuvent écrire à la presse, faire état de la difficulté et voir le point d'être. Vous posez une question intéressante. Je sais que nos autorités supérieures vont revenir dessus. Mais je vous rassure. Nous avons fini de payer les pensions du mois d'avril. Parce que nous payons par avance. Et nous avons commencé avec beaucoup d'avance, d'ailleurs. Sur une demande forte de la hiérarchie. Alors, nous avons commencé à payer la pension du mois d'avril. Habituellement, cette pension est dans le calendrier. Si vous vérifiez, vous verrez que cette pension devait être payée à partir du 15 avril. Mais depuis le 3, nous avons commencé à payer cette pension. Bien en avance. Bien en avance. Au moins, c'est 12 à 13 jours d'avance. Des voix beaucoup plus autorisées reviendront pour clarifier ce que je viens de dire. Mais, qu'on se dise que pour ce qui concerne nos retraités, de façon générale, alors, l'EPRES fait tout ce qui est possible. Justement, pour les rendre moins compliqués, alors, leur vie, surtout que, on a entendu que, en fait, l'impact, c'est justement sur cette population. Que, surtout, l'impact le plus dramatique, justement, s'exerce autour de cette population. Et donc, l'EPRES a pris toutes les mesures, en tout cas, pour ce qui concerne l'environnement de production, alors, pour que, justement, ces personnes vulnérables ne le soient pas, au moins, à notre niveau. Faire peut-être une clarification pour dire qu'une cotisation sociale n'est ni un impôt, ni une taxe. C'est des prélèvements qui sont faits sur les salaires des travailleurs, abondés par l'employeur, et amenés à l'EPRES pour qu'on les transforme en points de retraite à servir lorsque la personne, justement, devra jouir de ses droits. Ça permet de lancer un appel, et surtout un plaidoyer, pour dire aux employeurs l'importance, justement, que cette cotisation a. Et nous gérons ce qu'on appelle un régime de retraite par répartition et par points. La répartition, c'est simple. Les cotisations qui sont récupérées, sur le moment, servent à payer les pensions du moment. Et les pensions à l'EPRES, quand même, c'est quand même élevé. Une des raisons pour lesquelles l'occasion nous est donnée aujourd'hui de sensibiliser davantage les employeurs sur le respect de leurs obligations contributives et de leurs obligations déclaratives. C'est la déclaration qui crée le droit, mais sa traduction, justement, c'est le paiement des cotisations. Ça permet aujourd'hui, je me répète encore une fois, d'attirer l'attention sur la nécessité pour les employeurs d'être encore un peu plus sensibilisés sur la question. C'est important. C'est important que les employeurs sur tout. En matière de sécurité sociale, le personnage principal, l'acteur principal, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui faisait des richesses. Et comme l'employeur est créateur de richesses, alors cette richesse est redistribuée d'une autre manière, par la voie de la sécurité sociale. C'est pourquoi il est important aussi, et ça permet de voir le deuxième aspect de votre question, sur l'accompagnement lorsque l'employeur est en difficulté. Et la période également est une période de difficulté pour l'employeur. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons catégorisé les employeurs. Il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est les employeurs qui vont être directement impactés par la propagation du Covid. Le deuxième niveau, ce sont les satellites de ces employeurs qui vont être impactés parce que le premier niveau a été impacté. Je prends par exemple, je donne un exemple, l'hôtellerie. L'hôtellerie est directement impactée. Mais par cet impact, l'hôtellerie a impacté, par exemple, le transport spécialisé. Ça veut dire que c'est des secteurs d'activité pour lesquels l'IPRES doit faire attention et voir si maintenant la demande est faite. Parce que quand même, nous sommes dans le cadre de l'IPRES, c'est un créset où on retrouve les employeurs, l'État comme garant, les travailleurs et notre institution. Je crois que c'est inédit dans l'histoire du Sénégal que la veille de la fête de l'indépendance, qu'une fête, seulement qu'on ait des difficultés qui obligent justement cette solennité des discours. Les anciens discours étaient un peu plus joyeux, mais ces discours étaient empreintes d'une solennité qui faisaient que, au moment d'écouter le président de la République, on savait qu'il y avait des solutions qui étaient proposées. Et ça, véritablement, il faut saluer ça. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, le président de la République a demandé que l'entreprise qui est créatrice de richesses, justement, ne puisse pas, de façon forte, être impactée négativement par la crise du... Donc, il a pris des mesures très fortes d'accompagnement. Et l'IPRES s'est inscrite dans ce siège. De sorte que, vous savez, l'économisation, je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas des impôts. Donc, ce sont des prélèvements qui sont faits et qui sont des droits qu'on ne peut pas différer. Et ces droits, maintenant, on les récupère de façon beaucoup plus souple. En quoi faisons ? Si l'entreprise, je dis si, l'entreprise est en difficulté, elle a la possibilité, et ça, c'est des possibilités qui sont offertes à l'IPRES, parce que nous, nous avons quand même assoupli nos procédures depuis très longtemps pour nous adapter aux difficultés qui sont, justement, qui émaillent la vie des entreprises. Parce qu'une entreprise, c'est une personne. Elle naît, elle grandit, quelquefois elle est malade, et quelquefois elle meurt. Nous ne souhaitons pas, justement, en arriver là. Et pour éviter que ça arrive, nous avons la possibilité, pour certaines entreprises qui sont véritablement dans la difficulté, de leur offrir un accompagnement. Un accompagnement en termes de report de délai, en termes de réactionnement de dette, et même, je ne voudrais pas être péremptoire sur les majorations de retard, mais si la difficulté nécessite que les presses renoncent à ces majorations de retard, certainement, que nos autotus supérieurs, comme elles l'ont toujours fait, chaque fois que nous leur avons posé un problème par rapport au redressement d'une entreprise, alors les autotus supérieurs nous ont toujours permis, justement, de dépasser ce stade, renonçant, par exemple, aux choses sur lesquelles nous pouvons renoncer. Par contre, nous ne pouvons pas renoncer à la cotisation principale, parce qu'elle ne nous appartient. Cette maladie, ce n'est pas de la farce. Les gens sont en train de mourir et de souffrir. Et il est temps, je dis bien, il est temps que les gens prennent la pleine mesure, comme l'a fait le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas nous-mêmes la mesure du khachendo d'Orundo, les mesures vont être renforcées. On ne le souhaite pas. Parce qu'on souhaite véritablement, au vu du niveau de vie relativement précaire de la plupart de nos compatriotes, si on ne fait pas gaffe, alors on va vers des situations qui pourraient être beaucoup plus compliquées sur le plan des libertés, mais qui seraient justifiées, parce que sanitairement, médicalement, justement, ce sera la réponse appropriée par rapport à cette maladie. Donc, l'institution ne va pas déroger. Également, en prenant les mesures pour aider les employeurs, aider également les travailleurs, prendre en charge ces pensionnés, le presse s'est déjà, justement, inscrite dans ce landernon. Et ça, on ne l'oublie pas. Nous sommes au-devant de la scène parce que nous, justement, nous gérons la population la plus vulnérable par rapport à cette pandémie. Donc, nous devons être véritablement anticipatifs par rapport à toutes nos actions pour éviter qu'il y ait une catastrophe sanitaire incontrôlable. Sous-titrage ST' 501